Les trucs. Qu'est-ce que ça veut dire « truc » ? Pour être français, il y a des trucs. Acha'n ikkalim zaïe l'françaviyyin, fit-truc, laïzem bin staghdemha. Asrarf l'loga kira na'arrafa. Truc 1. Tu se transforme en T. A. L'oral, la lettre U du pronom personnel sujet. Tu dispari. Harf. Il-U, fit-staghdemna les pronoms personnels tu. Tu, yani anta. Ma fiche U. Bittek kifit U. Tu, yani jban ta'ha tu, ban ta'ha te. Exemple 1. Tu as fini ton exercice. T'as fini ton exercice. Exemple 2. Tu es tout seul. T'es tout seul. Truc 2. On ne dit pas ne dans la négation. A. L'oral, on a l'habitude de retirer ne de la négation. Mais attention, on ne garde pas. Truc 2. B. B. Chil ne finna fi. Il y a une négation. A. L'oral, la négation. Bittek kawen min ne et pas ne avant le verbe et pas après le verbe. Non, abli le verbe et pas après le verbe. B. Chil ne ou basse pas zaymei. Yani, exemple 1. Tu ne veux pas aller au restaurant ? Tu veux pas aller au restaurant ? Exemple 2 Vous n'allez pas voyager demain matin ? Vous n'allez pas voyager demain matin ? Truc 3 On utilise « en » à la place de « nous » A l'oral On utilise beaucoup plus le sujet « en » que le sujet « nous » C'est plus naturel Numéro 3 Vous voyez le truc que j'ai dit à tous Kalim, oral Parce que vous avez besoin de « en » Et vous avez besoin de nous Exemple 1 Nous allons avoir une réunion On va avoir une réunion Exemple 2 Nous allons faire des courses On va faire des courses Truc 4 Utilise « en » fait pour correcter des phrases Et pour expliquer les choses A l'oral C'est très naturel d'utiliser « en » fait Pour relier des phrases Pour expliquer et même pour hésiter Fait attention On prononce la lettre « t » à la fin « en » fait « en » fait « en » réel Exemple En fait La semaine dernière Je suis allé à la plage En fait Il faisait pas beau Mais On y est allé quand même En fait On va toujours à la plage Pendant les vacances Je n'ai pas l'air de « en » ou 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 « en » ! Le 5. Fais le son « m » pour hésiter. A l'oral, quand on hésite, on utilise « m » de manière prolongée. Ça permet de chercher ces mots et de ne pas laisser de blanc dans la phrase. pour prononcer tu dois faire une bouche en cul de poule ça veut dire que c'est comme si tu faisais un bisou en prononçant la lettre E truc 5 je vais te dire il n'a pas dit le termine et il n'a pas dit le nom de la lettre ou le nom de la lettre je vais te dire le nom de la lettre je vais te dire je vais te dire je vais te dire exemple hier on est parti au centre commercial et après on a fait des courses et j'ai pas acheté une chemise et c'est tout truc 6 utilise oué à la place de oui à l'oral on a l'habitude de dire oué au lieu de dire oui mais attention parce que ce mot est familier donc tu ne peux pas l'utiliser dans un contexte formel dans le langage soutenu tu peux utiliser oué dans un contexte plus détendu truc 6 et la première нем oué dans un contexte comme nous avons dans un contexte comme nous avons dans un contexte dans un contexte comme dans un contexte ou dans un contexte il faut l'utiliser et il faut dire la première est toute seule et la première c'est tout qui est le fait sur la lettre est un contexte qui est le fait familier, mais j'baoul oui, ou baoul oué. Fais-le balkou en oué, l'ogha anmeye, familier. Exemple. Tu veux qu'on aille au ciné, oué. Ou héna bardo ghat lachzo en ou katap siné, mish sinema. Juxat ou l'akhira. Fais le son brrrr pour dire je ne sais pas ou prononce je ne sais pas. A l'oral, on peut faire ce son bizarre avec les lèvres. Regarde la vidéo pour bien comprendre le son. Pour dire je ne sais pas. Tu peux également dire je ne sais pas, c'est familier et c'est très utilisé. Badal maoul mish'arfa, je ne sais pas, donc naoul brrrr, ou waoul je ne sais pas. Ou dimush takadama gidan, wabardu khalibalkou hiyya familier, ammeye. Tu sais à quelle heure on part, brrrr, je ne sais pas. Voilà, maintenant tu connais cette manière d'être un peu plus français. Si tu veux progresser encore plus en français, laisse-moi un commentaire. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. s'il vous plaît.